Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Il y a dans cette ville, comme dans tout le pays, une dynamique soutenue vers le développement. En effet, les infrastructures sont sorties de terre à une allure impressionnante. Elles continuent d'ailleurs à s'étendre partout où l'homme a pire. Dans ce pays, longtemps considéré comme un Eldorado, les populations ont conquis et construit des espaces de vie. La forêt équatoriale a été ouverte aux autoroutes reliant des villes, des régions et conduisant vers les pays voisins. La Guinée équatoriale a campé le décor de son futur. Et c'est certainement cette détermination allée de l'avant qui lui a permis de faire face à la crise mondiale du pétrole, sa première source de revenus. La communauté internationale, confrontée à une multitude de contraintes et à des sollicitudes plurielles, s'appliquait à parer aux urgences à travers le monde. Les acteurs multilatéraux et bilatéraux, reconnus comme bailleurs de fonds des programmes de développement en Afrique, ne pouvaient pas non plus, quant à eux, répondre à tous les défis à relever. Et des défis, la Guinée équatoriale en a aussi, notamment dans le domaine de la santé. La Guinée équatoriale a une politique sanitaire dont le but est d'améliorer l'état de santé de la population de manière équitable, avec des moyens capables d'amener le taux de mortalité et des handicaps à leur niveau le plus bas. Dans le cadre de l'application de cette politique nationale, il a été approuvé en 2017 un plan national de développement économique et social, à l'horizon 2020, qui comprend des objectifs spécifiques de santé qui sont améliorer l'organisation et les mécanismes de coordination, ainsi que la gestion du système sanitaire national, améliorer l'offre, la demande, l'accès et la qualité des services de santé accessibles à toute la population, améliorer la santé de la mère, de la femme, de l'enfant et des adolescents, renforcer la lutte contre les maladies endémiques telles que le paludisme, la tuberculose, le VIH, renforcer le contrôle des maladies chroniques, développer le système de surveillance et donner des réponses. La santé, c'est connu, n'a pas de prix, mais elle a un coût. Malabo est confronté à la chute des cours du pétrole et cela a un impact considérable sur ses moyens financiers. C'est alors qu'une entreprise pétrolière américaine, Noble Energy, dont le siège est à Houston et qui est présente en Guinée-Équatoriale depuis une vingtaine d'années, qui a exprimé toute sa disponibilité à investir dans le secteur du développement pour appuyer le gouvernement. Ici, en Guinée-Équatoriale, Noble Energy dispose d'un portefeuille d'investissements sociaux assez vaste. Nous travaillons principalement par le biais du ministère des Mines et des Hydrocarbures et nous avons un budget alloué d'environ 2 millions de dollars. Nous mettons surtout l'accent sur la santé, l'éducation, l'environnement et beaucoup de formations des communautés locales ainsi que des communes. Actuellement, la plupart de nos travaux se font sur le continent. Nous voulons d'inaugurer deux puits d'eau et nous construisons un parc et nous faisons également une étude très intéressante sur la faisabilité d'un centre de récabération d'entreprises ici en Guinée-Équatoriale. Pour Noble Energy, la santé est un secteur clé car elle affecte tant d'autres secteurs. Pendant des années, Noble Energy a été le principal investisseur du projet de lutte contre le paludisme sur l'île de Bioconorte, qui participe à la lutte contre le paludisme en testant divers nouveaux vaccins prometteurs contre cette maladie. C'était notre objectif, même avant que ce projet ne soit porté à notre attention. Et Noble Energy, je pense, avec sa sagesse infinie, a décidé qu'il investirait son propre argent. Et ce projet est un investissement noble dans la tentative de réduire la mortalité maternelle et néonatale dans ce pays, ce qui nous a valu ce partenariat. Dans le domaine de la santé, la Guinée-Équatoriale a fait des efforts remarquables pour la réduction de la mortalité maternelle. Elle avait d'ailleurs atteint en 2015 l'objectif numéro 5 des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, qui recommande d'améliorer la santé maternelle. Bien sûr, la compagnie privée qui s'investit aux côtés du gouvernement équato-guinéen pour avancer dans ce qui est maintenant devenu des objectifs du développement durable, voulait la présence d'un partenaire technique dont l'expertise, les compétences et le savoir-faire sont reconnus dans le secteur. Le Fonds des Nations Unies pour la Population du NFPA est ainsi sollicité afin d'intervenir comme agence d'exécution du projet pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en Guinée-Équatoriale. C'est une chose extraordinaire de voir une entreprise privée qui est un peu intéressée, d'abord, la question de la mortalité maternelle, mais également qui est convaincue de sa place dans la lutte contre la mortalité maternelle et que cette institution puisse mettre plusieurs millions de dollars. Donc c'est une initiative, je crois, qu'il faut saluer, qu'il faut encourager parce qu'il s'agit un peu d'une initiative qui contribue à la capture du dividende démographique. Comme vous le savez, la transition démographique passe nécessairement par une baisse de la mortalité maternelle et infantile. Et c'est exactement ce dont il s'agit dans ce projet que finance Noble Énergie en Guinée-Équatoriale, qui va d'ailleurs bien au-delà de la capture du dividende démographique, de la lutte contre la mortalité maternelle, mais c'est également un engagement très fort du secteur privé pour une activité communautaire qui touche les populations les plus défavorisées dans un pays comme la Guinée-Équatoriale. Ce partenariat arrive au bon moment, mais sa particularité est qu'on doit se focaliser sur les deux provinces, Bioconorte et Kientem, parce que ces deux provinces ont des indicateurs qui sont en dessous de la moyenne nationale. Donc nous, nous essayons de mettre dans des conditions meilleures, en essayant de nous investir dans la santé, particulièrement dans la santé maternelle et néonatale. Donc ça, c'est un aspect pour consolider les acquis que le pays a besoin. Le deuxième aspect de cette coopération est que c'est la première fois aussi qu'on essaye, en travaillant avec Noble Energy, de voir ce qui se passe dans les autres projets où Noble Energy ou d'autres compagnies pétrolières interviennent. Par exemple, on ne peut pas parler de la réduction de la mortalité maternelle sans essayer de voir ce qui se passe avec un autre projet sur le paludisme. Parce que, comme vous savez, le paludisme et les femmes enceintes, on sait que c'est un problème, surtout dans un pays, dans cette zone plus ou moins tropicale. Nous sommes à Baréobé, à une trentaine de kilomètres de Malabou. Le village commence à prendre la dimension d'une ville. Les habitants sont nombreux à avoir répondu à l'invitation des agents du ministère de la Santé et du ministère de l'Information. Il s'agit d'une des premières campagnes de sensibilisation sur le planning familial. La population est des 556 habitants. Nous devons nous organiser car ici, je remarque que les femmes ne s'expriment pas autant que les hommes. Et nous faisons beaucoup de choses qui ne conviennent pas. Par exemple, nous remarquons qu'il y a des enfants dans le village qui souffrent de faim. Il manque de salle de classe. Il n'y a pas de suivi médical et beaucoup d'autres choses. Il y a des enfants qui parfois n'ont pas de quoi acheter un cahier et nous devons les aider. Mais notre programme va nous aider à notamment mieux gérer la population. Et grâce à ce programme et aux plaidoyers effectués au niveau de la population de Baréobé, les gens pourront aller de l'avant et s'organiser mieux qu'avant. Ce que nous ne savons pas, ils nous l'apprennent. De plus, le district a besoin d'un centre de santé, de médecins et d'infirmières compétents, de tout ce qui est nécessaire pour soigner les gens. Dans ce village, il y a un centre de santé qui ne fonctionne pas depuis 20 ans, depuis bien avant que je ne sois élu comme maire. C'est une situation difficile qu'on a trouvée sur le terrain et qu'on veut vraiment améliorer. On va essayer de renforcer la planification familiale et le contrôle plénatal dans les centres de santé couverts par le projet et envertir cette situation qu'on a trouvée où on voit que les centres de santé ont un peu un mélange des fonctions essentielles qu'ils ont. Parfois, ils font des accouchements, ils font des hospitalisations, mais ils ne font pas la planification familiale, ils ne font pas le contrôle plénatal des femmes enceintes. Donc, c'est là aussi où on veut travailler. On a donné des kits de santé de la reproduction à plusieurs centres de santé pour renforcer la partie de la planification familiale. Cette année, nous sommes en train de préparer une formation en planification familiale pour tous les professionnels de santé concernés et on va aussi distribuer dans les prochains mois probablement toutes les méthodes de planning familial qui sont modernes, qui sont disponibles. On va même introduire des méthodes que le pays n'a pas jamais eues, comme l'implante. Et avec ça et avec notre suivi constant avec nos agents sur le terrain, on va essayer de vraiment pousser, renforcer la planification familiale qui, ici, par exemple, au continent, on voit que c'est à moins de 3% de couverture. Et même au niveau national, d'accord avec la EDS de 2011, on a seulement 10% de femmes qui disent avoir leurs besoins de planification familiale satisfaits. Donc, c'est vraiment une situation qui nous préoccupe et qui, on va travailler. Aller de l'avant et s'organiser mieux. Le processus est déjà en cours. Les femmes sont là, encore plus nombreuses et de plus en plus jeunes. Cela fait plusieurs années que je travaille dans la sensibilisation et je vois que cela intéresse les femmes. Mais ce qui se passe, c'est que les femmes hésitent à passer à l'action, même si elles connaissent l'importance de la planification familiale. Elles participent, elles écoutent, mais elles n'ont pas toujours le pouvoir de décision pour faire le bon choix. C'est ce genre de problème que je rencontre. Par exemple, quand on parle des méthodes qu'elles doivent utiliser en couple, elles ne sont pas capables de dire à leur mari, « Chérie, je dois faire la planification car mon organisme a déjà subi plusieurs accouchements. » Elles savent que cela les dérange, mais elles le supportent quand même. Et à ce jour, il y en a peu qui décident de dire à leur mari, « Maintenant, cela suffit. » « J'ai deux enfants, une fille de trois ans et un garçon de deux mois. » « La planification familiale m'intéresse énormément car cela va me permettre d'organiser ma famille et mon foyer au jour le jour, ainsi que mon travail. » « Pour le moment, je ne veux plus tomber enceinte. Je désire une vie plus tranquille pour m'occuper de mes enfants et de mon foyer. Je ne planifie pas d'avoir un enfant pour le moment et j'utilise des pilules pour être sûre que ça n'arrive pas. » C'est une activité de causerie pour informer sur la pratique de la planification familiale, afin d'éviter le manque d'informations et de ne pas avoir des enfants non désirés. Nous utilisons la télé et la radio, ainsi que des agents communautaires qui réalisent des actions de sensibilisation dans la banlieue. Là où il n'y a pas de radio ni de télé, ces agents renforcent nos campagnes. Ce réseau facilite l'accès à l'information. Ces informations sont les bienvenues auprès des populations car elles savent qu'elles en ont besoin pour prendre des actions positives. Pour le gouvernement équato-guinéen, ces campagnes de sensibilisation sur le planning familial intègrent un vaste programme de renforcement de son système de santé. Et dans cette perspective, des rencontres de haut niveau sont organisées pour évaluer chaque phase de la mise en œuvre du projet. « C'est une activité très importante pour n'importe quel pays car un ministère de la Santé a besoin de données fiables pour travailler. C'est un processus permanent d'évaluation pour le bien-être des familles. Le secteur de la santé doit connaître le nombre d'enfants de moins de 5 ans pour une meilleure couverture médicale. Cela permet également de connaître l'état de santé des mères et des enfants ainsi que de la prévalence des maladies chroniques non contagieuses comme l'hypertension et le diabète. La majeure partie de la population rurale souffre de ces pathologies et on veut pouvoir les soigner dans l'ensemble du territoire. Nous essayons de connaître le nombre de femmes enceintes et d'identifier leur état de santé. Nous n'avions pas de statistiques exactes, mais à présent, les institutions gouvernementales cherchent les paramètres fiables pour la réalisation des objectifs à l'horizon 2020. Des recommandations ont été remises aux institutions gouvernementales et à l'UNFPA pour étendre leurs activités. L'UNFPA nous a beaucoup aidés techniquement. Sans eux, tout ceci serait difficile. La Guinée équatoriale, c'est un pays normalement qui devait être en mesure vraiment de renseigner tout ce qu'on fait. S'il y avait un petit peu d'effort dans ce que j'appelle par exemple améliorer la culture statistique en termes non seulement de production des données, mais aussi de la transformation de ces données en informations pour que tous les acteurs au développement puissent les utiliser à bon escient. Et en général, ça, ça fait défaut malheureusement. Donc il s'agira non seulement de renforcer le système statistique national pour qu'on puisse produire toutes les informations nécessaires dans le cadre du développement, ces informations liées aux objectifs du développement durable, mais aussi il faudrait que le pays entre dans une routine pour la production de ce type d'informations. Et là, nous sommes en train de nous y mettre parce que c'est important pour les différents acteurs. Dans la ville de Basakato, à quelques kilomètres de Bariobé, c'est un autre monde qu'on découvre. Le centre de santé est pratiquement à l'abandon. Il y a ici en fait tout ce que le projet recherche pour son volet de réhabilitation du système de santé en Guinée équatoriale. Nous sommes cinq dans le centre de Basakato et nous avons un problème de ressources humaines. Nous avons besoin d'un médecin, d'un pédiatre, d'un interne, d'une sage-femme, d'un technicien de laboratoire et d'un laborantin pour un meilleur fonctionnement. Si nous faisons la comparaison avec les autres centres, nous sommes peu nombreux. Nous avons également besoin de formation et nous nous sentons marginalisés dans ce monde des nouvelles technologies. Nous n'avons pas d'eau et le laboratoire ne fonctionne pas, faute de moyens. Les gens viennent rarement car ils savent que nous n'avons pas de moyens et il arrive que nous perdions des patients, faute de moyens. En premier, je reçois les femmes qui viennent pour faire vacciner leurs enfants de zéro à un an, les femmes enceintes et les femmes ayant atteint l'âge fertile. Si d'autres veulent contrôler le poids ou la taille, je le fais pour les enfants de zéro à cinq ans. Les adultes aussi se font consulter. J'en reçois beaucoup, mais pas tous les jours. Le projet de réduction de la mortalité maternelle et néonatale du ministère équato-guinéen de la santé, mis en œuvre par l'UNFBI sur le financement de la compagnie pétrolière Noble Energy, à hauteur de 6,2 millions de dollars, a véritablement démarré en 2017. On a eu quelques difficultés de démarrage, mais maintenant, on sent que nous sommes dans la bonne route. Avec le ministère de la santé, nous travaillons vraiment ensemble sur le terrain. On voit que maintenant, les gens, la population, les professionnels de santé attendent beaucoup de ce projet. Ils sont vraiment fiers de voir les activités et les résultats qu'on veut vraiment attendre. On a basiquement trois résultats. On va travailler sur trois grands piliers pour obtenir le grand objectif de réduire la mortalité maternelle et néonatale. C'est un pilier, la formation des professionnels de santé. Un deuxième pilier, améliorer toutes les infrastructures, donner les médicaments essentiels qui sauvent la vie des mères et des enfants et tous les équipements nécessaires pour les soins de la santé maternelle et néonatale. Et un troisième pilier qui est relationnel avec le système d'information de santé. Donc, on veut renforcer le système d'information sanitaire du pays, particulièrement dans ce qui concerne la santé maternelle et néonatale. La vigilance des décès maternels, elle est vraiment de cette façon réduire la mortalité maternelle et néonatale. Le projet a déjà enregistré des avancées certaines. Ici, au centre de santé Campo Yaoundé, le bâtiment a été rénové, équipé et pourvu en médicaments. Les prestations sont multiples. Par exemple, nous recevons les femmes enceintes pour les visites prénatales, nous pesons les enfants en bonne santé, nous faisons des consultations en général. Nous faisons des consultations de pédiatrie, nous faisons des consultations de planification familiale et nous vaccinons les enfants également. Nous disposons d'un laboratoire pour les analyses, d'une salle d'observation et d'une salle d'accouchement qui n'est pas fonctionnelle pour le moment, mais cela ne serait tardé. Nous disposons de services multiples, mais nous avons besoin de formation pour renforcer nos ressources humaines, car la majorité du personnel présent n'a pas la formation requise pour satisfaire la demande qui est importante. Et également du matériel, par exemple les instruments et les médicaments pour la planification familiale. Je viens dans ce centre pour la planification, afin de pouvoir me reposer et récupérer de mes grossesses passées et pouvoir m'occuper de mes sept enfants. J'ai aussi une fille de 15 ans qui a besoin de la planification, afin qu'elle puisse terminer ses études et arriver si possible à l'université et qu'elle ait un avenir prometteur. Je viens ici tous les trois mois pour recevoir une injection, bien qu'il y en ait d'autres méthodes de contraception. Le gouvernement équato-guinéen et le bureau régional de l'UNFP pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre se félicitent des premiers résultats enregistrés dans la mise en œuvre du projet de réduction de la mortalité maternelle et néonatale avec le concours financier de la société Noble Énergie. Notre souhait est que le secteur privé, en tant qu'acteur, puisse vraiment se joindre au bailleur de fonds traditionnel, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies, pour que dans le cadre de ces opérations pilotes d'opérationnalisation, de la capture du dividende démographique, que nous sommes en train de lancer dans huit pays de la région, et nous avons commencé par face au Sénégal, que nous puissions voir, que nous puissions compter sur le secteur privé pour être partie prenante et une bonne partie prenante donc à cette tâche, à cette ambition, à cette exaltante entreprise qui consiste vraiment à travailler ensemble, investir ensemble pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc je crois que le secteur privé a un rôle extrêmement important à jouer lorsqu'il s'agit de la capture du dividende démographique. Et c'est d'ailleurs la raison qui m'a poussé il y a de cela un an à prendre contact avec Global Business Coalition for Health, à signer un Memorandum of Understanding qui nous a permis aujourd'hui d'enclencher un certain nombre d'interventions qui vont exactement dans le sens d'identification d'opportunités comme ce partenariat que nous avons avec Noble Énergie et pour lequel, je crois, il y a beaucoup d'acteurs du secteur privé qui peuvent, qui doivent, et sur lesquels nous voulons compter pour un partenariat pour faire reculer un peu la pauvreté, la maladie et faire vraiment de l'Afrique un continent émergent. Je qualifie cette association de moins positive. Cette collaboration est très positive, c'est un partenariat innovant et unique vu que c'est la première fois qu'un gouvernement, une entreprise privée du secteur pétrolier et une agence des Nations Unies, en l'occurrence l'UNFPA, unissent leurs efforts pour réduire la mortalité maternelle et néonatale dans un pays. Nous pensons que ce genre de partenariat stratégique est celui qui s'adapte le mieux aux réalités sur le terrain et c'est indispensable pour répondre aux défis du futur. L'expérience en cours en Guinée équatoriale contient sans doute les prémices du partenariat de demain en faveur du financement des politiques et programmes de développement en Afrique. Aux acteurs, à tous les acteurs engagés sur le terrain, d'y prêter la plus grande attention. – Sous-titrage Société Radio-Canada